Salut et bienvenue sur cette 9e LCR Pour cette LCR on va s'intéresser à une série qui est rentrée directement dans le top 10 des meilleures séries 2017 par le New York Times 29e programme télévisuel 2017 aussi pour The Guardian Et c'est une série qui a un quota d'audience plutôt fat, en tout cas sur le pays originaire de la série Qui est de 1 million de spectateurs en moyenne par épisode pour un pays d'à peu près 5 millions d'habitants C'est à dire que tu as un cinquième du pays qui a regardé ce programme là quand il est sorti Cette série c'est une série qui vient de sortir sa deuxième saison sur Netflix depuis le 3 octobre C'est Passepartout encore une fois qui me l'a sous-entendu, qui me dit tiens regarde ce truc là J'ai regardé le premier épisode, ça a l'air sympathique J'ai commencé à regarder, j'ai fait... Intéressant Alors les épisodes sont en moyenne 30 minutes, c'est assez sympathique, mais bien 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 cool Ah oui, entre temps je le préviens parce que ça risque de peut-être vous surprendre Il est midi et quart, j'ai pas bouffé, donc je risque de manger durant cette chronique Donc on va pas aller par 4 chemins, on va y laisser directement Cette série c'est Northmen, originellement appelé Vigingan Je sais pas si ça se prononce bien ce qui veut dire The Vikings en anglais Parce que sinon ça aurait été pris en comparaison avec la série Viking, le fameux Ragnar connu de tous bien entendu Oui alors cette série c'est une série norvégienne diffusée par la chaîne NRK1 Puis après diffusée sur Netflix, sur NRK1 ça a été diffusé je crois c'était octobre 2016 Et diffusée sur Netflix en août 2017 Et la deuxième saison diffusée en octobre 2018 sur la plateforme Netflix Cette série a été réalisée par, oh putain ça va être les noms compliqués, on va arriver au nom, ça va être compliqué C'est John Iver Elgater, je regarde mon papier, enfin voilà Elgaker pardon, Elgaker, Ker 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 c'est avec un K Putain, oh là là mais c'est compliqué d'ailleurs Donc John Iver Elgaker et, putain, et Jonas Togersen Je sais pas si ça se prononce bien, je suis pas norvégien Alors dedans il y a plein, c'est que des acteurs norvégiens Or ils sont pas forcément tous très connus, or peut-être, à part euh... Ça s'appelle comment lui, pareil, c'est non compliqué Kar Konradi, désolé pour les noms c'est compliqué Le pitch de départ est plutôt simple Ça raconte en fait la vie et le quotidien d'un village viking en l'an 790 Ce village c'est Norheim, Norheim, je sais pas comment ça se prononce Et en fait on vit les tribulations des personnages qui vivent en fait durant cette période-là Et on suit particulièrement le quotidien de Orm Qui est roi intérim parce que son frère est parti en raid Parce que dans la culture viking, le roi fait les raids Et va piller pour pouvoir, bah, permettre au village de vivre, d'avoir des ressources Cette série est folle Alors, c'est une série, bah je le dis souvent, série est folle Bien entendu c'est mon ressenti Encore une fois c'est une série, j'ai maté les deux saisons en quelques jours Ça a été méga rapide Une série absurde, totale Il y a un côté ultra Monty Python, un peu Flying Circus Et c'est franchement, t'as ce côté-là Monty Python absurde, totale Alors t'as aussi un côté, alors il faut, t'as un côté aussi un peu Mo Documentary, un peu style The Office, tu sais En fait tu suis ces gens-là, et c'est complètement absurde Alors tu commences dans un bateau, une galère qui arrive Où tu vois le chef qui défonce la gueule d'un esclave Qui est un acteur romain maintenant Qui va vivre sa vie comme esclave à Rome Et donc t'as le roi qui défonce la gueule du gars Ultra violement Puis au moins le roi se met sur la proue du bateau Et il parle à son bras d'où il fait Tout est posé sur une situation où en fait Les mecs vivent un quotidien, ce quotidien, c'est un quotidien viking de l'époque Mais t'as l'impression que tous les personnages, ce sont des mecs d'aujourd'hui Des mecs qui ont des pensées, des besoins d'aujourd'hui Donc ça donne un côté méga absurde surtout Enfin les traditions sont complètement absurde Le viol dans cette série-là Mais c'est des vikings, donc en fait c'est même pas gênant C'est normal que ça fait partie du truc Ils partent vers l'ouest, ils butent des gens, ils les violent, ils les trussignent Mais c'est content, c'est leur quotidien Ce qui rend les situations complètement ahurissantes Je vais bouffer un petit coup mais Série assez folle, franchement Qui mérite vraiment l'audience qu'elle a Alors les épisodes sont plutôt courts 30 minutes à peu près par épisode Et les épisodes se consomment assez rapidement Alors il y a 6 épisodes 6 épisodes par saison, il y a 2 saisons Et il n'y a pas réellement de... C'est pas réellement une big tram T'as juste un élément Alors dans le quotidien de ce village-là T'as le premier roi Qui est rentré de raid Qui a réalisé une carte Pour pouvoir aller à l'ouest Et en rentrant il tombe sur le frère Qui aime bien sa place de roi Qui est héritier Mais le roi adore son bras de roi Arvid Qui est un soldat viking parfait Qui aime faire les raids Mais qui est gentil Qui est célibataire Qui voudrait bien voir une femme Donc en fait Le roi met en place un duel Avec le plus grand fermier de la campagne Donc en fait comme ça Arvid peut se permettre de tuer le paysan Récupérer sa femme et ses terres Mais c'est normal C'est tout à fait normal T'as une course au pouvoir Une course au trône Qui va se mettre en place Et il va essayer de faire en sorte Que l'aventure se fait Parce que tu vis la hiérarchie du village Mais ce village-là Nordheim fait partie aussi D'un gros conglomérat de royaume Avec un yard Je crois que ça s'appelle yard C'est un chef qui est un peu au-dessus C'est le grand méchant Qui veut la carte Et qui va pousser Le village à se mettre en action En fait typique Je me suis pris Un sandwich au saumon Pour me dire Tiens ça va être nordique Là j'ai pas trouvé de truc Là j'en perds tout le fil Mais j'ai pris même Comment vous pouvez bouffer Cette chose-là les gars Comment vous pouvez bouffer Ces merdes Là j'aurais pu prendre des fjords Ça aurait été moins dégueulasse Les fjords Enfin moins des yaourts Donc voilà Cette série est vraiment assez ouf Si vous aimez beaucoup l'humour Un peu absurde T'as plein de petits trucs comme ça Absurde Alors c'est con Alors ça va être Ça c'est un micro-spoil Mais c'est une petite vanne à la con Qui existe Mais à un moment Dans la série T'as un gars Il parle avec son patron Et t'as son patron Qui dit un truc Et t'as le mec Il fait ce mouvement-là Il se touche le poignet comme ça Puis il regarde son patron Il dit Non non mais en fait Quand je réfléchis sur le temps Que je dois économiser J'aime bien regarder mon poignet Tu vois Des trucs comme ça D'histoire d'aberration chronologique Et ce qui fait que Ça crée un côté méga absurde Ça crée des quiproquos Enfin c'est Je sais pas Non c'est hyper intéressant Tous les personnages sont cools Tu vois le paysan Non L'esclave acteur Il est méga ouf Il est pédant au possible C'est le latin Un connard de possible Tu as Le traître Orm Qui est un gros traître Tu as Arvid Qui est le soldat parfait Qui mériterait d'être le roi Mais en fait Il a des envies De couple Mais des couples Complètement d'aujourd'hui Tu sais D'aujourd'hui Des questionnements d'aujourd'hui Que se posent Pour se poser aujourd'hui Le fait d'être célibataire Dans la société Tu vois aujourd'hui Franchement c'est ouf J'ai bien kiffé Ça s'appelle Northman C'est vraiment ouf Alors dedans Je récapitule Un peu pour tout le monde Tu as de l'humour De la référence Alors tu as des références Un viking à fond Un Game of Thrones aussi Tout ce qui est un peu Grande fresque Historique Mais ça l'analyse Et ça le regarde C'est plutôt cool Les acteurs jouent bien Ils sont vraiment bons L'ambiance est folle Pardon L'ambiance est vraiment folle Les personnages sont Vachement bien amenés Le visuel c'est digne D'un Game of Thrones Et d'un viking Ça c'est sûr On y intègre de l'humour De l'humour à la Monty Python à Donf T'entends des trucs Vraiment un peu à la The Office C'est à dire que t'as des situations T'as même l'impression Que certains personnages Font des regards caméra En fait tu sais Pour expliquer un truc Qui est absurde Mais accepte ce postulat là Et rentre dans l'univers C'est un peu ce que ça veut dire Tu vois Ça prend tout un contre-pied Et j'aime beaucoup En tout cas les gars Si vous aimez Les fresques médiévales Si vous aimez l'humour Si vous aimez En plus de ça Les pays nordiques Les références nordiques Ça va vous aider C'est vraiment de l'humour anglo-saxon C'est vraiment de la pure C'est du pain sans rire C'est du pousser de l'absurde Tellement L'absurdité Tellement Dans une sorte d'hyper-réalisme Que ça en devient complètement fou Et absurde Vraiment un humour Qui est intemporel On intègre des références Comme je sais pas Tu pouvais avoir Dans des références Dreamworks Où tu voyais le roi Qui faisait l'oréal Tu vois Mais c'est un peu la même chose T'as des sortes de En plus fin Parce que là quand même C'est vraiment bien pensé Sur Northman C'est vraiment très fin Tout est formel En fait c'est utiliser la forme Pour essayer Détourner la forme C'est à dire On s'attend à ce que Un truc médiéval Ressemble à cette forme là Médévale Donc en fait Le mec utilise cette forme médiévale là Et puis Il change des petits détails À l'intérieur là Qui retourne tout Dedans T'as un esclave Mais qui est tellement ouf Ils mettent en place Le format de l'esclavage Comme quasiment S'ils étaient Une carrière Tu sais Comme on a une carrière Aujourd'hui T'es aujourd'hui Bah oui Mais l'esclave Aujourd'hui Bon ça va Il y a des conditions Donc non franchement C'est assez ouf Regardez cette série là Si vous aimez Si vous aimez bien C'est pas très long C'est 6 épisodes Ça se consomme A balle vite C'est l'humour frais C'est nordique La saison 2 Est bourrée Alors la saison 2 Commence à être un peu vieille Ça date de 2016 Mais la saison 2 Aussi un gros bijou Les méchants Les antagonistes Sont vraiment ouf Les combats de hiérarchie Sont fous Et vraiment le côté Ultra absurde Des choses Tu vois C'est tellement ancré Dans des scénettes De quotidien Que voilà T'as une sorte De grand écart De réaction Qui sont assez folles N'hésitez pas A aller voir ce truc là Penchez vous sur ça C'est de l'humour norvégien C'est plutôt fat C'est hyper bien réalisé Des acteurs de folie Alors pas connu C'est des norvégiens Donc n'attendez pas A voir des gens connus Une histoire folle Les personnages sont attachants Tous les personnages sont attachants Le grand yard méchant Il est attachant Les esclaves Sont attachants Le méchant Horn Il est méga attachant Parce qu'il est d'une D'une villerie au possible Mais en même temps Il est tellement faible Qu'il en devient attachant Arvid Qui est un personnage de fou Une de ses compagnes Qui est une guerrière folle Qui viole des gens Non franchement Des personnages ouf Avec des dynamiques folles Le fameux Rufus Le fameux esclave acteur Qui va essayer d'introduire La comédie Dans le monde des vikings Essayer de faire comprendre aux vikings Que la vraie force C'est pas la force physique C'est la force des émotions Donc c'est Non c'est assez ouf N'hésitez pas à aller le voir Donc voilà C'était Ritvo Pour cet épisode un peu particulier Bon putain J'ai parlé pendant longtemps On se retrouve Pour un prochain épisode Une prochaine LCR Et puis je vous dis à plus Dormez bien Faites de beaux rêves Kiffez bien cette série là Parce que franchement Elle vaut le coup La saison 2 est sortie Il n'y a pas longtemps Et puis voilà Allez les gars Moi je vous dis à plus Dormez bien Faites de beaux rêves Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz